Le parc de Plitviz est le plus vieux des huit parcs nationaux que comprend la Croatie. Il s'étend sur 296 km² et comprend non seulement des lacs qui forment un ensemble de 16 grands lacs reliés entre eux par 92 cascades ou petites rivières tourmentées, mais aussi par une forêt primitive de hêtres et de bains. En groupe, la visite débute au ponton P1. Là, après une petite traversée en bateau électrique, vous pourrez découvrir un sentier aménagé en passerelle en jambant lacs et torrents. Le parc fut créé le 8 avril 1949. Il accueille 900 000 visiteurs à l'année. Le relief du site a été créé de manière conjointe à la formation des Alpes d'Inaric. Mais il a depuis, avec les lacs karstiques, sans cesse été façonné par l'eau, érodant mécaniquement et chimiquement, pénétrant la roche, formant grottes, lacs et chutes d'eau. Ces dernières sont perpétuellement remodelées. Elles sont formées par les barrières de travertins. Grâce à des conditions particulières climatiques, les mousses et les algues retiennent le carbonate de calcium contenu dans l'eau et forment un dépôt calcaire. Alors, une cascade se forme. Les lacs recueillent la truite de rivière. On trouve également les chevaines, le rotangle, le véron et l'omble chevalier. Les lacs recueillent la truite de rivière. 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 Sous-titrage FR ? La promenade enchanteresse nous a conduite seulement 30 mètres plus haut. Les passerelles vont sillonner cette zone de lac qui couvre une superficie de 0,6 hectare pour une profondeur de 2 mètres. C'est dans cette zone que nous découvrirons de magnifiques cascades. La flore du parc est riche et variée. Elle comporte près de 1400 espèces. Pourquoi ne pas vous évoquer de jolis noms comme la Cécile des Prés, la traditionnelle renoncule, le sabot de Vénus, compté parmi les plantes rares ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Le lac de Milino, nous sommes à 564 mètres d'altitude. Nous avons progressé de 10 mètres. Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! La cascade Galovaki, elle mesure 16 mètres de haut. Et si je vous disais que ça pouvait être la salle de bain des ours bruns et des loups présents dans cette région. Sous-titrage ST' 501 En outre les poissons, le site héberge 140 espèces d'oiseaux. Malheureusement, les chevènes irassasiées ont fait fuir les truites. Musique 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 Nous revoici à nouveau au lac. Musique 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 2,350 km, ce qui en fait le plus grand de tous. Au fond du lac se dresse encore aujourd'hui une ancienne barrière de Travertin qui devait autrefois former une chute de plus. Mais rattrapée par une nouvelle barrière, elle se trouve maintenant engloutie à 4 m sous la surface de l'eau. Cette agréable balade nautique nous amène au ponton numéro 3 où toutes les commodités sont aménagées pour les touristes. Reposé de nos 6 km que nous avons parcouru dans la première partie supérieure, nous allons découvrir maintenant la partie inférieure. La partie inférieure Nous avons le lac Milanovaque, situé à 523 m d'altitude. Avec ses 3,2 hectares, c'est le premier et le plus grand des lacs inférieurs. Il atteint 18 m de profondeur. Le lac Milanovaque, à 514 m. Il doit son nom au trésor de Gavan que la légende dit avoir disparu dans ce lac. «Du copien de la justice, c'est le premier et le plus grand des lacs inférieurs. » Sous-titrage FR ? ... De nombreuses grottes calcaires ont été creusées par l'eau et celles se trouvant près des lacs ont parfois été aménagées pour permettre leur visite par les touristes. C'est le cas de la grotte Saint-Paul-Djara. La grande cascade, 76 mètres de haut, elle est alimentée par le lac Calu de Rovac et la rivière Plivitka, longue de 4 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lac Novakovica recueille donc les eaux de la cascade et c'est le lac le plus septentrional de tous. Et c'est là que nous terminons la visite de ce canyon. De cette dernière cascade et dernier lac prend naissance la rivière Korana. Après 144 kilomètres, elle va se jeter dans la rivière Kupa commune avec la Croatie et la Slovénie. Et de rivière en rivière, les eaux iront rejoindre le Danube. Ici, dans la ville de Flansch, on retrouve encore quelques cascades. Dans la ville de Karlovak, on trouve un musée de la guerre patriotique à ciel ouvert. Il ne s'agit que d'une partie des armes qui ont servi de 1991 à 1995. confluant de la rivière Korana et Mredznika. Quelques vues de l'autoroute de Zagreb à Rieka avant de rejoindre au Patia. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...